bonjour et bienvenue sur 6x10 aujourd'hui on va parler cours pour les enfants 10 et tdh et également coaching pour les parents et on va parler de ça avec mon invité qui s'appelle marie cormier alors marie bonjour merci d'accepter de répondre à mes questions bonjour aurélie avec plaisir voilà est ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots nous dire qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier et nous expliquer un peu votre métier au final d'accord et bien en fait à la base je me suis destinée au métier de professeur des écoles donc j'ai fait un master enseignement et puis c'est vrai que j'ai remarqué au fur et à mesure de voilà d'être dans une classe avec les élèves qu'il y avait toujours beaucoup d'élèves en difficulté qu'on devait laisser de côté parce qu'il ya le programme parce qu'il faut avancer et en parallèle j'ai toujours donné des cours particuliers dans ces dans des organismes voilà donc j'ai eu envie de vraiment plus me diriger vers ce métier de professeur indépendante que j'ai créé parce que j'avais envie de voilà de passer du temps avec chaque enfant individuellement et puis de pouvoir apporter des méthodes nouvelles par le jeu notamment pour des enfants qui ont des grandes difficultés scolaires très bien et donc j'ai vu sur une des vidéos de ma d'une de mes partenaires que vous faisiez également des ateliers j'aimerais que vous m'en pariez un petit peu plus du coup oui donc en fait j'aide les parents pour aider leurs enfants au quotidien dans la scolarité donc on a fait des ateliers récemment sur comment améliorer la lecture mais aussi autour de la gestion des colères chez les enfants tdah parce que je me suis spécialisée dans les troubles des aplantissages et puis voilà j'ai suivi énormément d'enfants 10 au cours de mes 13 années de cours particuliers donc voilà j'avais vraiment envie de d'aider les parents qui sont vraiment en demande de de comment comment faire en fait oui parce que évidemment c'est vrai que ça se passe pour les enfants mais surtout pour les parents parce que c'est au final un enfant c'est c'est un être humain il n'est et on n'a pas de notice finalement entre guillemets pour pour accompagner la personne du coup ça que c'est c'est ses besoins particuliers sont sont vraiment difficiles parfois à appréhender et c'est vrai qu'il y a un coaching je pense pour les parents qui même pour les enfants aussi puisque forcément si j'ai bien compris vous faites des méthodes vous accompagnez les enfants pour trouver des méthodes justement pour pour les accompagner vous accompagner également des enfants à haut potentiel parce que moi personnellement je suis 10 mais je suis aussi au potentiel j'imagine que vous devez avoir ce genre de profil alors là je suis en cours de justement pour me former sur les enfants à haut potentiel parce que j'ai envie de pouvoir voilà offrir le meilleur de l'accompagnement pour le moment vraiment c'est en cours le côté plus haut potentiel moi j'ai plus des enfants voilà 10 mais c'est vrai qu'après certains ne sont pas forcément diagnostiqués ou ou c'est moi qui vais conseiller tel neuropédiatre pour que parce que moi je voilà je vois des choses et puis j'oriente les parents il ya aussi ce côté là orienter les parents et aider les parents ou alors les parents ont le diagnostic mais ils ne savent pas quoi faire derrière avec ce diagnostic ils sont un peu perdus un souvent par l'annonce du diagnostic c'est quand même un peu un coup de massue souvent pour les parents et ils ont vraiment besoin d'être épaulés dans ces moments là et puis surtout d'être rassuré parce que ça c'est vrai qu'il ya beaucoup de parents qui sont tellement désespérés qu'ils voient le malheur partout alors qu'en fait au final une personne 10 un enfant 10 c'est quelqu'un qui a du potentiel qui est caché en fait par justement toutes ces toutes ces contraintes qu'il ya par l'environnement et moi ce que je trouve exceptionnel c'est qu'il ya beaucoup de dix au final qui ont réussi malgré des échecs scolaires il faut le dire pour certains et qui ont réussi au final à monter des entreprises à devenir des génies enfin voilà c'est c'est quand même assez fou de se dire que dans le monde scolaire finalement on se retrouve avec des gens qui sont totalement dans le monde scolaire totalement noyés et qu'au final une fois sorti de la scolarité voilà une fusée et puis ce problème de confiance en soi d'estime de soi qui se crée à l'école et qui s'accentue avec les années c'est extrêmement difficile bien sûr qu'il faut enfin je milite pour l'aménagement scolaire il faut vraiment mettre des choses en place pour ces enfants là à l'école pour qu'on n'en arrive pas à des enfants qui sont en phobie scolaire carrément c'est vrai que la phobie scolaire c'est un sujet dont on ne parle pas assez souvent malheureusement mais qui 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 est quand même très très récurrent notamment chez les 10 et c'est aussi il faut le dire chez les hauts potentiels je parlais tout à l'heure des hauts potentiels c'est en fait les relations entre entre les professeurs parfois et puis ces enfants un peu atypiques sont parfois un peu compliquées mais parfois on a quand même qui sont bienveillants et qui nous aident moi personnellement j'ai eu de la chance d'avoir des professeurs bienveillants pour certains d'autres un peu moins parce que du coup bah voilà abatté handicapé va en fait voilà quoi va ailleurs quoi et du coup bah moi j'étais du genre à militer carrément pour tout le temps d'avoir mes droits de de tiers temps mes droits de voilà d'avoir l'ordinateur en classe j'ai eu un ordinateur à partir de la seconde enfin fin de seconde début de première donc pour moi c'était c'était logique d'avoir ça en fait c'est parce que comme un mieux on peut pas demander un myope j'aime bien ce côté cette imagination comme ça de comparer un 10 à un myope en fait il ya une orthophoniste qui s'appelle béatrice sauvageau qui disait que au final un 10 il a besoin de lunettes au cerveau un myope il a besoin de lunettes pour voir si on lui enlève ses lunettes c'est pas parce qu'on lui enlève ses lunettes qui va forcément que ça mal que sa myopie va forcément s'arranger c'est quelque chose qui est qui est là et voilà il a besoin de ses lunettes nous c'est pareil on a besoin de nos aménagements si on est dix voilà le problème c'est que les professeurs ne sont pas formés aux troubles donc ils ne savent pas déjà repérer ses enfants et donc et même quand ils sont quand ils ont un diagnostic ils ne savent pas quoi mettre en place dans les classes donc voilà je vais aussi travailler sur ce biais là et donc c'est pour ça du coup du coup que vous avez pour projet justement de faire une formation pour les ans les enseignants je crois et pour les parents aussi oui voilà ce sont les premiers concernés c'est ça je vais devenir donc formatrice sur les troubles neurodéveloppementaux et notamment au niveau des professionnels de l'éducation des professionnels de la santé aussi qui souhaitent qui souhaitent se former et et bien sûr voilà les parents aussi qui me demandent souvent des conseils l'idée c'est vraiment d'avoir des outils pratiques à une petite mallette prête à l'emploi que voilà les enseignants vont pouvoir vraiment savoir quel outil je mets en place avec l'enfant si ça ne marche pas quel autre je peux mettre en place parce que c'est vrai que chaque enfant est différent et donner une liste de choses mais il ya certaines choses qui vont pas fonctionner qui va falloir il va falloir chanter pour être toujours dans l'adaptation et puis c'est vrai que moi aussi je fais pas mal d'équipe éducative je suis présente dans les écoles auprès des parents pour pour être là pour les aider les appuyer et puis voilà dire aussi aux co-enseignants qu'est-ce qui qu'est ce qu'il est possible de mettre en place pour ces enfants là bien sûr voilà puis aux côtés de la mdph aussi il faut pour rédiger les dossiers pour les parents c'est très compliqué qu'est ce qu'on peut demander comme aide qu'est ce qu'on peut faire en cas de refus comment rédiger ça ce dossier il est vrai très bien effectivement c'est un sujet qui qui revient souvent la formation des enseignants et moi moi même je donne quelques quelques outils sensibilisation et formation aux enseignants et c'est vrai qu'à chaque fois moi ce que je fais pour bien les pour bien les imprégner en fait c'est que je les mets vraiment dans la peau d'indice parce que je trouve que c'est franchement la meilleure des façons pour finalement pour montrer ce que c'est qu'être 10 parce que souvent les j'ai d'ailleurs pas mal de retours de professeurs qui me disent mais aurélie comment tu fais pour savoir si c'est de la fainéantise entre guillemets pur et simple ou aussi c'est vraiment le 10 c'est vrai que c'est c'est loin d'être facile mais quand on le vit on le comprend mieux en fait c'est pour ça que par exemple en dyspraxique ça va être quelqu'un qui va vous il ya des fois où il va faire très bien et juste après il va complètement échoué et ça les enseignants sont souvent malheureusement un peu désespéré par ce genre de comportement ils se disent c'est pas possible le fait exprès moi c'est souvent qu'en fait j'ai eu cette problématique quand j'étais élève en fait parce que ouais non mais tu te fiches de moi c'est pas possible tu as réussi là pourquoi tu restes pas tout simplement à cause du fait que bah c'est pas acquis quoi c'est pas il y a beaucoup de voilà c'est pas d'étiquettes d'enfants maladroits d'enfants fainéants d'enfants tête en l'air voilà il y a beaucoup d'étiquettes comme ça donc c'est vrai que au travail à faire là c'est beaucoup de factibilité ouais beaucoup de factibilité et puis beaucoup de bien sûr d'efforts à fournir donc la compasse de la compensation tout le temps tout le temps tout le temps et puis voilà quoi donc oui effectivement c'est c'est nécessaire je pense c'est beaucoup plus difficile alors c'est beaucoup plus difficile souvent au collège parce que là on a voilà on doit s'adresser à une dizaine de profs et puis certains vont mettre en place d'autres vont pas mettre en place et là c'est compliqué voilà on arrive à choisir une école bienveillante et à mettre des choses en place avec un enseignant en particulier après l'entrée au collège souvent c'est plus difficile pour les pour les parents de demander des aménagements tout à fait tout à fait puis il ya effectivement comme on disait il ya ceux qui comprennent ceux qui ne veulent pas comprendre voilà j'ai eu les deux cas donc je connais très bien le sujet voilà alors marie où est ce qu'on peut vous retrouver sur internet alors vous pouvez me retrouver donc sur facebook sur mon sur ma page facebook épanouissement des enfants 10 tdh voilà où je poste de nombreux conseils à travers à travers mes postes voilà et vous verrez donc les actualités sur les formations qui vont arriver en septembre octobre voilà prochaine et là alors le prochain atelier c'est quand c'est sur quoi du coup alors là je n'ai pas encore mis les choses en place réellement mais je suis en train de préparer une formation sur aider l'enfant tdh dans son quotidien en fait d'accord ok parce que c'est vrai que les tdh c'est loin d'être simple comme comme problématique c'est vrai que au niveau de la gestion des émotions notamment et puis l'impulsivité bien sûr pour certains donc ouais et puis je fais aussi des stages de la méthode barclay pour pour aider les parents à adopter les bons comportements avec avec l'enfant tdh ah oui la fameuse méthode barclay et voilà très bien ben merci beaucoup en tout cas marie pour cet échange c'était vraiment un plaisir pour moi de vous interviewer puis à très bientôt pour peut-être un jour faire une vidéo ensemble encore merci beaucoup il merci